Bonjour les vadrouilleuses et les vadrouilleurs donc cette semaine enfin une petite vidéo et oui j'ai mis du temps mais avec les fêtes franchement j'étais en famille tout ça après j'étais avec des amis donc j'ai laissé passer du temps j'avoue cette vidéo sera sur juste quelques jours avant les fêtes de Noël donc sur la route pour me rendre à Bordeaux et puis quelques images dans les villes vous allez voir c'était sympa, voilà, allez bon visionnage non mais dis donc toi tu n'aurais pas oublié de t'abonner ? allez un petit clic et bien nous allons reprendre la route j'ai passé deux jours chez mes amis à côté d'Oloron dans les Périnées Atlantiques et franchement deux jours sympas bon sous la flotte malheureusement pas terrible au niveau du climat mais bon on fait avec et puis hier j'ai eu une surprise une petite visite d'une abonnée Véro qui habite certainement dans la région de toute façon et en se rendant à son travail elle a vu Yellow qui était garée là au parking du cimetière donc du coup elle est passée me voir hier soir elle m'a même offert des chocolats Lint parce qu'il y a l'usine de Lint qui est à Oloron et franchement on a discuté je pense une petite demi-heure sympa très gentille très agréable puis ben puis voilà elle est repartie je vais prendre la route pour me rendre du côté de Bordeaux dans ma famille pour passer Noël voilà mais je pense que je vais faire une petite halte entre les deux allez c'est parti on y va Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti on a trouvé un coin pas trop mal sur un parking ben regardez en pleine nature bon il pleut hein c'est sûr mais il y a des gravillons bon il y a eu un passage assez difficile où il y avait une grosse mare j'ai pu passer je vais vous montrer un petit peu Yellow dans quel état il est et ben regardez ça voilà ça c'est la grosse marque a tout éclaboussé regardez ça je lui donnerai tout sale de partout je lui donnerai un petit coup avant de partir en Espagne il fera peut-être meilleur parce que là de toute façon avec le temps qu'il fait c'est pas la peine d'aller le laver puis lui là il en est en liberté regardez-le il est là-bas je sais pas si vous le voyez par là donc et alors qu'est-ce que tu fais toi viens ici viens ici voilà voilà là il est content c'est bon hein ça a l'air d'être sympa le petit coin là on est tout seul hein on est tout seul pour l'instant c'est sûr mais regardez hein c'est c'est détrempé et rien pour toute la journée toute la nuit peut-être que demain on sera tranquille je dis bien peut-être à manger des petites patates carottes revenus avec des oignons et puis je vais rajouter des saucisses des chipolatas aux herbes là tout ça je vais mélanger tout ça c'est un petit plat que j'aime bien faire surtout avec un ton comme ça et puis parce que là les saucisses sans limite je crois que c'est aujourd'hui la date d'expiration il y aurait un ou deux jours j'aurais quand même mangé je sens dans ce cas là si c'est bon ou pas on va à 13h bientôt 14h et bien sûr je n'ai pas mangé et bien sûr vous vous doutez bien qu'il faut que je prépare tout ça comme je viens de vous l'expliquer de ce que je veux faire et non mais franchement c'est bien je suis contente dans mon petit coin je sais pas celui-là je l'ai senti hier quand je cherchais un coin dans un mi-chemin de chez Marcangine là où je vois passer les fêtes et je suis pas mécontente d'avoir trouvé ça et là il y a une petite route je sais pas où ça mène si c'est une route ou si c'est un chemin de randonnée ouais c'est plus une route enfin un chemin un chemin qui fait route enfin une route qui fait chemin ah oui oh c'est peut-être une piste cyclable ça oh que oui ça ressemble beaucoup oh oui ah bah regardez on a tout ça et on a tout ça et nous on est là on va pouvoir se balader ça c'est bien c'est surtout ça parce que là toi en plus hier on a fait juste une petite balade parce qu'il a plu toute la journée et il a plu pas qu'un peu donc on a fait une petite balade de 40 minutes quoi pas plus lui bien sûr il a pas eu son compte mais bon il a été sage il est gentil on est du côté de Montmarsan on est pas loin de Montmarsan on doit être une dizaine de kilomètres pour se garer vous avez vu un petit peu les flaques d'eau donc parce que là c'est bien droit mais bon c'est rempli d'eau donc pour se garer c'est un petit peu compliqué là j'ai mis les deux pneus avant comme ça donc je vais faire le tour ah j'ai pas ouvert ici je crois ah si j'ai ouvert ou l'inventeuse ah si si j'ai tout ouvert donc je vais ouvrir le gaz aussi et là comme ça redescendait donc je suis juste logiquement je dois pas être trop mal je dois être bien droite alors j'ai j'ai préparé ce que j'ai dit ah je vais attendre que la buée s'en aille hop bon voilà on voit plus clair donc pommes de terre carottes saucisses avec un oignon et ben ça ça va être nickel ben voilà une petite assiette bien servie moi je trouve alors on va goûter ce plat pour voir si j'ai pas perdu la main est-ce que ça fait un bouton que je ne l'avais pas fait j'aime bien le faire ici dans le fourgon parce que c'est c'est chaud et c'est rapide à faire patate carotte saucisse oignon terminé salé le poivre bien sûr un délice un délice il est à pleuvoir à pleuvoir il y a de temps en temps des éclaircies ça s'arrête pendant 5 minutes et il pleut là pendant ce temps là il pleut il pleut il pleut il pleut bergère et puis mon tord ben il est là moi vous l'avez sûr peut entendre se laver et oui ça m'embête pour lui j'aimerais bien qu'il puisse aller se balader mais là il y a un petit rayon peut-être qu'on va avoir 5 minutes de répit peut-être que ça va se calmer mais là il pleut encore j'entends ça tombe sur la tôle c'est difficile jusqu'ici j'ai eu de la chance et là ça fait 2 jours 48 heures non stop comme hier petit rayon de soleil ciel bleu beaucoup de buée pas de condensation bon il y a des voitures 3 voitures alors des promeneurs j'ai entendu une clochette donc il me demande d'avoir un chien alors nous on s'est levé pour la première balade de Thor et Thor comme il a entendu la clochette il cherche le chien de partout regardez le courir là-bas super bien dormi tout seul sur un parking comme ça voilà il vient d'arriver il n'y a pas un quart d'heure et franchement oh qu'est-ce que c'était bien il s'est arrêté de pleuvoir vers 23h tout comme ça alors tu t'en sors il continue à courir voilà voilà il l'a entendu il nous cherche et franchement ça fait du bien du soleil plus de pluie viens sors viens ici viens ici viens 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 dors au pied au pied dors au pied qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça viens ici viens viens à 20h à 1 1 2 1 1 4 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 3 3 1 3 Musique Bon, eh bien nous allons reprendre la route direction Bordeaux, je vais dans ma famille, je vais vider la cassette dans une aire de camping-là, un car que j'ai vu que sur la route en plus ça tombe très bien. Il fait beau, toujours aussi beau, soleil, ciel bleu, il doit faire 14 degrés, donc ça va. Franchement, par rapport à hier, il n'y a pas de photo, je vous montre ça vite fait. Voilà, regardez ça, c'est cool. Musique Et bien nous voilà arrivés dans le Bordelais, et oui, nous sommes dans les vignes, en train de se balader avec Thor. Allez, vas-y Thor, allez ! Voilà, et Thor, il adore courir dans les vignes. Là, il n'y a pas de feuilles, donc là je peux le voir cet été, et là, je ne le voyais pas courir dans les rangs de vignes. Et regardez-moi ça, le brouillard, avec le soleil par là. Franchement, ce matin, quand je suis venue me promener en premier, là, c'était merveilleux. Je n'avais ni caméra, ni portable pour prendre une photo, au moins minimum. Voilà, c'est ça. Moi, le matin, je n'ai pas les yeux en face des trous, il est difficile de penser à tout. Donc voilà, là, on est parti pour faire une petite balade, on est encore un petit peu dans le brouillard. Je pense que ça va se lever, parce que tout au-dessus, il y a bien du ciel bleu. Ici aussi, hein ? Ah ouais, voilà, Thor, il est bien, hein ? On se balade, il reste dans le jardin. Bon, c'est vrai qu'il est dehors, parce qu'il y a deux chats, et puis les chats et lui, ben, ça ne fait pas bon ménage. Mais on arrive à s'organiser, c'est bien comme ça aussi. Ah, il fait mal le soleil, hein ? Il est caché, mais il fait mal, hein ? Hier soir, Thor, il s'est mis devant l'entrée, là, il s'est assis ici. Quand ce coup, il a laissé tomber son... il a basculé son corps contre la paroi, ici. Et bien sûr, là, ici, j'ai le bouton pour sortir le marche-pied électrique et le rentrer. Mais malheureusement, le marche-pied électrique, depuis l'accident du Portugal, ne fonctionne plus. Enfin bon, il est complètement démantibulé. Donc, si je le sors, eh ben, il reste coincé. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Quand Thor est venu se basculer, là, contre la paroi, il a touché au bouton et il a sorti le marche-pied. Eh ben, heureusement que mon beau-frère était là. Il a pu me réparer, enfin, me rentrer de nouveau le marche-pied. Parce que je n'arrivais plus, moi, à le rentrer comme ça. C'était fini, c'était bloqué. Donc, bien sûr, impossible de pouvoir conduire avec un marche-pied qui dépasse. Il n'était pas entièrement sorti. Mais ce qui était sorti, ça dépassait bien quand même. Il y avait bien les trois quarts. Donc, heureusement, ben, il y est arrivé. En forçant, donc moi, j'appuyais sur le bouton pour le rentrer. Et en forçant, ben, on est arrivé à le rentrer, même s'il dépasse encore un petit peu. Mais le plus gros est rentré. Donc là, je suis vraiment pressée que ça soit changé, ce marche-pied électrique. Parce que c'est vraiment casse-pied. Oui, c'est cas de le dire. Je n'ai même pas fait attention. Oh, c'est vachement dangereux. Donc, j'aimerais bien que ça soit réparé. Je suis un petit peu énervée, contrariée. Parce que là, ça fait bientôt six mois que ça dure. Et je trouve ça sérieusement long pour un marche-pied électrique. Alors, bien sûr, ils ont commandé ça en versant un accompte chez le concessionnaire, là, où j'ai acheté Yellow. Et eux, ils commandent ça en Italie. Parce que j'ai regardé, moi, sur Internet, il y en a des marches-pieds électriques, là, en France. Il suffit de commander sur Internet. Eh bien, non, maintenant, ils ne veulent plus commander là parce qu'ils ont quand même versé un accompte. Donc, je garde le sourire. Mais là, je pense qu'ils sont en train de pousser le bouchon un peu trop loin. Et puis là, hier, j'ai dû aller aux urgences pour les dents. J'avais un abcès qui se formait. Et oui, parce que j'ai demandé à mon dentiste un rendez-vous. Et je n'en ai pas un avant le 8 janvier. Et oui, il fait un problème qu'un jour pendant les fêtes. Donc, voilà, à vous recambrer, ça. Donc, heureusement, j'ai ma nièce qui est chirurgien orale. Ce n'est pas vraiment sa partie, elle est dentiste. Elle n'est pas dentiste. Mais du coup, elle a pu regarder, faire passer une radio, tout ça. Et ils n'ont rien trouvé. Elle a regardé tout ça. Elle s'est fait... Elle a regardé aussi avec un de ses confrères qui est, lui, dentiste. Rien. Peut-être, peut-être un problème à la racine de la dent, là. Parce qu'on pensait que c'était les gencives. Mais pas du tout. Pas du tout. Enfin, bref. Je vous laisse voir un petit peu les photos par-ci, par-là. Enfin, vous allez voir. C'est ma nièce qui est en train de me trifouiller les dents. Donc, du coup, elle m'a fait une ordonnance pour antibiotiques. Parce que j'avais quand même un abcès qui commençait à bien se former. Comme je vous l'ai dit. Et là, effectivement, pour passer les fêtes, ça n'allait pas être terrible. Donc, je vais attendre le rendez-vous du 8 janvier. Pour voir un peu ce que va dire mon dentiste avec tout ça. Parce que là, c'est vrai que j'aimerais bien partir en Espagne en étant tranquille avec mes dents. Parce que s'il m'arrive quoi que ce soit en Espagne, ça va être un petit peu la galère. Aujourd'hui, il y a du vent. Vous pouvez le voir. Sérieux, hein ? Et comme d'habitude, je n'ai toujours pas pris mon micro. Bonjour l'organisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas, mettez un pouce. Ça, c'est toujours sympa. Et puis, pour ceux qui ne le sont pas, ce qui m'étonnerait, abonnez-vous. Allez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Allez sur Instagram et Facebook afin de pouvoir suivre les périples le jour, le jour presque. Bon, là, c'est vrai qu'en ce moment, je suis à Bourg-en-Bresse. Je repars logiquement. Si tout va bien, parce que vous allez voir, j'ai toujours un petit problème dedans, là. Donc, j'ai rendez-vous le 8 janvier. Et logiquement, j'espère pouvoir repartir aux alentours de 10. Voilà. Laissez-moi vos commentaires. J'y réponds à chaque fois, même si c'est avec des petits cœurs de temps en temps. Parce que, ben, je suis un petit peu dépassée par tous les commentaires. Mais n'hésitez pas, laissez-en encore. Ça, ça fait toujours plaisir. Je les lis tous d'ailleurs. Portez-vous bien, vadrouillez bien. Et je vous dis à bientôt. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501